Elle contre-attaque. Rose Fogeras a été radiée à vie de l'Ordre des sages-femmes. Elle fait appel de cette décision. En cause, deux accouchements à domicile réalisés en 2017 et 2018. La jeune femme ne comprend pas sa sanction et estime avoir fait son travail. Moi, je portais un gant, je portais un masque. Est-ce que la casaque est obligatoire ? Moi, j'aimerais qu'on amène des preuves. J'aimerais qu'il y ait un peu plus de justice là-dessus. Je trouve que les propos sont vraiment excessifs. Les deux patientes concernées ont dû être hospitalisées au service réanimation de l'hôpital de Guéret. Mais aujourd'hui, Rose Fogeras l'assure, elles sont rétablies. J'ai amené ces patientes à aller rapidement à l'hôpital pour justement être traitées. Sinon, bien évidemment, il peut y avoir des conséquences dramatiques. Actuellement, aucune séquelle, aucune complication. Les patientes vont bien, les bébés vont bien. Une plainte a été déposée, pas par les patientes, mais par l'ARS de Nouvelle-Aquitaine. Celle-ci invoque le principe de précaution pour justifier sa démarche. Notre vocation sur le sujet, en l'espèce, c'est de protéger la qualité et la sécurité des patients, des parturiantes et de leurs bébés. Parce que dans ce dossier-là, si l'issue n'a pas été fatale, ça aurait pu vraiment être le cas. Autre argument de l'ARS, Rose Fogeras avait été prévenue après sa première erreur. Il y a eu des préconisations qui ont été faites, qui ont été transmises à l'ensemble des équipes, de l'équipe de la maternité, mais aussi de la sage-femme libérale, pour faire évoluer les pratiques, pour se conformer aux bonnes pratiques aussi. Donc oui, bien sûr que la main lui a été tendue. Face à ces éléments, la sage-femme rappelle que lors du premier accouchement, elle ne faisait que seconder une collègue. Hier, elle a exposé sa version à ses soutiens. Ses patientes ne digèrent pas sa condamnation. J'ai pleuré. J'ai été tellement attristée de cette nouvelle qui est incompréhensible, qui est injustifiée. Rose, c'est une grande professionnelle. Une association de soutien a été créée dans la foulée de la radiation de Rose Fogeras. Nos caméras n'ont pas été acceptées à leur réunion.